C'est parti, c'est parti ! Salutations les murs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour notre dixième épisode sur Ghost Weekend's Breakpoint en compagnie de notre Ghost et de notre équipe de choc. Pour le moment ça se passe plutôt bien, sachant qu'on s'était dernièrement spécialisé en tant que sniper et qu'on avait commencé à débloquer nos premières petites compétences, on avait choisi d'autres arbres qu'on améliorera plus tard. Donc là, notre petite mission du jour c'est de localiser l'abri de survie d'Oroa, localisé dans le nord de la province de Good Hope Mountain, près de Sunlight. Donc, je vais mettre la map, près de Sunlight, l'abri de survie, et trouver la maison de Madeira. Voilà, c'est ça aussi qu'on devait trouver en premier lieu, la maison de Madeira, et on était parti pour faire ça. Et il y aurait des chances qu'elle soit, allez-vous ma petite pointe, qu'elle soit par là. Donc, vous laissez d'aller voir si c'était pas ici justement, puisque c'était dans la zone résidence, donc des trucs, dans le sud de la province de New Stirling. Et donc, si je dézoompe New Stirling, c'est ici. Ensuite, la résidence, c'est la dernière qui se trouve près de long de la côte. La côte, elle est un peu par ici. Et il s'agit de la maison la plus au nord du village. Là, il y aurait potentiellement un village, même s'il n'y a que trois pauvres petites maisons. Et donc, ce serait par ici potentiellement, parce que bon, après, à moins que ce soit par là, au nord, il y a un village, et que ce soit une maison qui soit ici. De toute façon, en chemin, on va y passer, vu qu'on est situé par là. Je ne sais pas si je vais aller goler tout ça maintenant, ou faire ça plus tard. Et là, butin, là, on a tout obtenu. Et là, non. Donc là, ça ne sert à rien que j'y retourne. Ok. Donc nous, on va foncer par là, et puis on va voir s'il y a ce qu'on recherche ou non. Il faudrait que je chope un véhicule, par contre, pour y aller. Et ça, ce n'est pas gagné, à moins qu'il y ait une voiture qui passe sur la route, comme là. Sauf qu'ils sont en train de se barrer. Ils sont en train de se barrer. Bah écoutez, je chope un véhicule, et après, on est parti. Ok, les murs, on sera en approche. On pourrait peut-être essayer de survoler par ici. Là, il y aurait une baraque, mais je ne pense pas que ce soit ça. Là, ce n'est pas vraiment, vraiment un village. Donc, on va aller voir ici, si ce ne serait pas ça. Je vais atterrir ici pour voir. Ce mec, je ne me tape pas un arbre, par contre. Alors, on va voir si ce n'est pas cette petite maison. Mais si ce n'est pas ça, on va se décaler et on va aller voir un peu plus au nord. Ça n'a pas l'air. Quoi qu'il y a des infos à prendre là, donc je vais les prendre. Ouais, enquêter. Enquêter, bivouac, parfait. Bah écoutez, je vais survoler la zone. Et on va voir si on trouve ou non. Là, il y aurait une caisse à démonter. Bah, démonter, ouais. Je veux garder ma hog. Ok. Alors, là, il y aurait des trucs aussi à goler. MK max. Je ne sais même pas si j'ai besoin de me soigner ou pas. Je ne sais point. Et comme ma barre de vie n'apparaît pas, ça va être compliqué. Ah ouais, bah je vais essayer de survoler la zone. Et de voir s'il n'y a pas... Non, je ne vais peut-être pas reprendre la Jeep. Je vais reprendre mon hélico surtout. Et puis, je vais repérer dans le coin si on voit ou pas ce qui nous intéresse. Je vais me remettre peut-être un point. Ah, donc je suis venu ici. Ce n'est pas ça. Là, il n'y aurait rien. Après, là, il y aurait peut-être une maison. Et sinon... Ouais, bah là, on a vu, c'est un checkpoint. Après, il y aurait de là. Après, je pourrais essayer de revenir ici, sinon... Ah, donc on verra bien. Allez, on décolle. Ah ouais, c'est juste à côté, quoi. Vas-y, pivote. Ah non, c'est juste un petit ponton. Ça ne peut pas être ça. Je ne sais pas si c'est genre une grosse maison de luxe ou quoi aux caisses. Donc, on va essayer de voir, mais bon... On va bien finir par trouver. Par contre, il faut que je reste dans la zone. Ah, ouais, là, j'y suis encore. Et je vais aller voir là. Bon, c'est un peu dangereux parce que j'atterris comme ça. Et c'est potentiellement... Contrôlé par des vilains. Mais bon, je pense qu'il y a longtemps que je me serais fait tirer dessus, si c'était le cas. Il y a peut-être des infos dans le coin. Ouais, je sais, il y a peut-être des infos, ouais. On va déjà prendre ça. Équipement, des gants, ok. Enquêter sur une bouteille de jus d'orange. Ah non. Je suis enquêté avec la bouteille de jus d'orange. La carte actualisée. Ah, sinon, je vais déployer un drone, hein. Je ne vais pas me prendre la tête. Ce n'est pas là non plus, quoi. Ah, bah, écoutez, ouais, je vais longer à toute la côte, hein. Si c'est ça, c'est ce que je vais faire, hein. Ah, merde. Ah, je bouge. Ouais, si je me fais tirer dans le dos, aussi, on va pas s'en sortir, les jeunes. Ah, non. Putain, t'es sérieux ? Tire, putain. Je pouvais même pas me retourner. Alors, par contre, les ennemis qui popent comme ça, je veux bien qu'il y ait un délai pour qu'ils débarquent et tout si on est repéré, mais qui popent en plein milieu de nulle part, comme ça, on n'est pas sur Cyberpunk, les jeunes. Fauter de ma gueule. C'est quoi encore ? C'est leur drone à la con, là ? Ah, ouais, putain. Ah, il me l'a mis en pleine tronche, là. Ah, c'est reparti, bande d'enfoirés, là. Je sais pas s'il faut que je retourne looter les baraques, là. Ça a pas l'air d'être le cas, mais putain, franchement, c'est abusé, quoi. Au moins qu'ils étaient en poste dans le campement en face, mais... Attention, on est pas seul. Ouais, bah, prenez position et attendez, mon go. Ok. Attends, je vais gâcher des munitions, là. Ok, mon trèche, génial. Est-ce que ça va me filer des ressources, ça ? Ok, protéines animales. Bah, je préfère prendre des protéines de poissons, les jeunes. Ah, je suppose que j'ai plus mon hélico, par contre. Et ça, c'est embêtant. Ça va être relou, quoi. Si j'ai plus d'hélico, il faut que je trouve un autre moyen de longer la côte. J'ai embarqué ça. Ouais, ouais, ouais. Bah, j'ai pas trop le temps de picoler. Bon, bah, écoutez, ouais, je vais essayer de me retrouver un hélico, puis on est reparti, hein. Ok, mur. La résidence d'Eltric se trouverait le plus au sud possible dans la zone. Donc, bah, écoutez, ma foi, j'y suis et j'y arrive. Et maintenant, c'est la maison la plus au nord du village. Bon, je vais aller voir si c'est pas celle que j'ai balisée là-bas. Et puis, bah, on sera fixé. J'ai atterri dans un village, mais il y a peut-être des vilains, là. Alors, on va rester sur nos gardes. Et on va faire attention aux gardes. C'est chiant, c'est qu'on les entend, mais on les voit pas forcément. Je pourrais déployer mon drone, sinon. Je m'accroche du PAX. Ça marche, boss. Je vais sur place. Moi, c'est bon. Sible dans le désert. Je suis prêt à battre l'ennemi. Ah, là, il y en a deux. Ah ouais. Ah ouais. Après, si j'en tue un et que j'arrive pas à taper l'autre, c'est chaud, quoi. Après, là-bas, ils sont un peu beaucoup en haut. Il faudrait que j'en trouve un qui soit isolé. Sinon, je peux faire ça, déjà. C'est marrant, c'est qu'il y en avait deux et pas trois. Alors, bref. On va s'avancer par ici. Ah, merci bien, le drone. Putain, je viens de gâcher 22 munitions. Faut que j'arrête de recharger à tout bout de champ, là. Il y en a qui papotent près de la maison. C'est pas possible. Et a priori... Ah, si, c'est là. Emplacement de la maison ajouté. Tamcap. Ah, donc, c'est bien celle-ci. Et donc, sur la map, nous sommes juste là, messieurs d'armes. Donc, résidence et Tchwick. La maison la plus au nord est juste là. À peu près de la... Bon, la côte, elle est là, mais bon. Voilà, donc, voilà. Emplacement de la maison en Tamcat ajouté. Et après, il faudra qu'on aille se faire ça en vue qu'elle est notifiée. Maintenant... C'est ça qu'on aime. Ouais. Ouais, et j'évite de recharger. Ah, donc, je sais pas s'il y a un truc à choper dans le coin ou quoi au caisse, des jeunes. Attends, il y a la porte d'entrée, mais qu'est-ce que... Attendez, il y a un trophée. Prendre l'objet. Ah, non, c'est même pas le trophée. C'est une nouvelle bio. OK. Trophée de sciences national. OK. Super. Là. On va prendre l'objet. Nouvelle bio. Enquêter. Bon, je trouve ça mardi de charcot. OK, fouiller la maison. Son voisin a été la dernière personne à croiser Madera. Madera a parlé, hein, c'est quand même. OK, donc, il faut qu'on ait parlé à côté. Ah, il y aurait-il autre chose à prendre ? Putain, je peux... La porte, là, je peux pas la déverrouiller. A priori, il n'y a rien en bas. On va essayer d'aller en face. Si je peux en dessouder d'autres en même temps, ça m'aiderait fortement. Je vois qu'il n'y en a pas qui sont en train de se promener de ce côté. Bon, ça va pas l'air d'être le cas. OK, alors, on avance. Allez, venez. Au groupement. Rejoignez mes coordonnées. Je te copie. On vient te rejoindre. On va déjà prendre son téléphone. J'ai pris pas mal de bivouac. Alors, je vais prendre ça pour le coup. Eh, salut. Je cherche votre voisine, Paula Madeira. Ah, ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Elle est partie du jour au lendemain. Il paraît que Sentinelle a chargé un nouvel ingénieur de poursuivre son travail sans elle. Vous savez où elle se trouve ? Euh... Elle rencontrait régulièrement un type, Daigoro, au Parlement d'Oroa. Un de ses gamins contestataires. Est-ce que j'ai entendu ? Merci. Ok, ok, consultez. Euh, ouais. Photo du Parlement d'Oroa. Ok, donc, faut que je trouve que ça se trouve ce bâtiment. Une photo du Parlement, l'institut dont l'architecte traduit toute l'importance. C'est là que Paula Madeira devait rencontrer quelqu'un le jour où elle a disparu, localisée au milieu d'une grande ville. Voilà, merci. Donc, faut que je trouve un bâtiment en forme de quoi ? Smarts, Haute Cristal. Qu'est-ce qu'ils me disent, là ? Compétences. J'ai des nouvelles compétences, messieurs, dames. Bon, ça n'a pas bougé, là. Ça n'a pas bougé. Et puis, ben voilà. On est reparti dans ce cas-là. Attends, mais je viens de le faire. Photo. Une photo de la dame. Ouais, s'ils me disent d'aller voir, mais tableau des objectifs. Jéricho. Machin, truc, truc. Elle est où ? Allô, la petite dame. Allez, là. OK. Ouais, elle est au Parlement. Ils m'ont laissé. Ouais, épinglé. Ils sont cons. Ils m'ont enlevé. Je viens pour voir sa photo. Donc, on a chopé ça. Bon, surmache un truc. Et il y en aura encore trois autres. Je ne sais pas si c'est dans le secteur qu'on va... qu'on va aller voir. Mais ça, sa photo, je l'ai déjà vue. Ils sont cons. Ah, ils sont cons. Ah, bah écoutez, c'est reparti. Je vais quand même faire un petit tour pour voir si on n'a pas un truc à gauler ou à choper dans le coin. Je vais retourner faire un tour dans son appartement histoire 2. Et puis, on reprend la route pour essayer de trouver ce bâtiment. Ok, les murs. J'ai retrouvé un truc dans son appart. Juste ici. Donc, je vais prendre l'objet. Je ne sais pas ce que c'est. Photo de mariage de Paula. Et je ne sais pas si les deux derniers seraient là. Après, je ne sais pas si je pourrais appeler un garde. On ne va pas l'appeler mais du moins le porter pour ouvrir la porte qu'il y a là. Ce serait quand même assez space que ça marche. Alors que bon, ce n'est pas leur appart mais bon, après avec les partisans de l'Oroa enfin du moins des vols et tout on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Donc bon. Le balai, c'est un objet. Non. Ok. Je vais voir s'il n'y a pas les deux derniers alors. Bravo. Ok, murs. J'ai retrouvé un petit indice dans le coin dans la petite maison. Il y aurait ce tableau là. Donc, on va le prendre et je ne sais pas du tout si j'ai tout chopé. On va afficher. Alors, je me retrouve là. C'est super. Je ne sais pas du tout si c'est ici. Récupérer les infos, New Sterling, machin et tout. Ça, c'est fait. Ouais, non. Je ne veux pas remplacer les jeunes. Je ne sais pas si c'est autre chose ou alors si c'est ici. Alors, la petite dame. article scientifique, la photo, machin et compagnie. C'est peut-être ça. C'est peut-être ce que je viens de récupérer. Ouais, voilà. L'une des revues scientifiques qui rend hommage, machin. Et par contre, concernant la mission, on va peut-être aller dans le tableau des objectifs. On va descendre en bas. Ici. Ah, il m'en manque un. Donc, forcément, c'est qu'il est dans la maison vu que j'en ai chopé partout. Je vais retourner les yeux t'es un peu à droite, à gauche. Mais là, là, je n'ai rien. Ça, les médocs, je ne peux pas les prendre. Sur la table, il n'y avait rien non plus. Moi, qui veuille que je m'amuse à grimper là-dessus, mais je ne peux rien prendre avec les notes. Dans la cuisine, on a déjà pris. Je prends des fruits. OK, super. Oui, il n'y a rien d'autre. Là, c'est fait. Je vais retourner voir à l'étage. Je vais retourner voir à l'étage. Et puis après, la pièce, je ne peux pas l'ouvrir. Donc, je ne sais pas si ça aurait été dedans ou si c'est sur la terrasse. Là, il n'y a rien du tout. Apprendre. OK. Mettez-moi là. Nouveau. Photo de David. David en fauteuil roulant. Une photo de Paula Madeira et de David en fauteuil roulant. La maladie a progressé. OK. Donc là, normalement, j'ai tous les indices. Donc, tableau des objectifs, s'il vous plaît. Si je descends par ici. Vas-y, affichez-la, la mission, là. Putain, mais pourquoi je ne peux pas afficher ? Putain, ils sont relous. Inventaire. Equipement. Paula Madeira. Merci bien. Donc là, je les ai tous. OK. Donc, aller au Parlement d'Auroa. Écoutez, c'est parti. Ouais, niveau supérieur. OK. On va repartir de là. On va repartir de là. Alors, par contre, on a disparu. On a rencontré un parlement d'Auroa localisé au centre de la province de Liberty. Donc, Liberty, c'est ici. Et je suppose que le bâtiment risque d'être dans le coin, là. Au milieu d'une grande ville. Ça doit être là. Donc, on va y aller. On va y aller. On va essayer de taper un véhicule. Ça a 5,2 km. Donc, on va essayer de trouver tout ça. C'est parti. Ah, il y a un hélico, là-bas. C'est vrai. OK, le mur. J'étais parti pour prendre l'hélico. Mais a priori, il y aurait un VIP qui essaie de se barrer, là. Ça commence à être un peu tendu. Je leur ai demandé d'ouvrir le feu. Je ne sais pas où il est, leur VIP, là. En plus, j'aurais une caisse à prendre, ici. J'aurais pas mal de choses à récupérer. Donc, je vais essayer d'y aller. mais j'aurais bien voulu mettre la main sur le VIP. Ce qui aurait été une bonne chose. C'est pas grave. Ouais. Ça ne m'arrange pas du tout, cette histoire. Bon, écoutez, moi, je vais essayer d'aller choper mes caisses, là. Mais on est qu'à ce qu'on se croit que même choper les caisses, ça me gonfle un peu, là. Parce que je ne suis pas à côté. Peut-être à la rigueur, celle des scales, là. Mais l'autre, il faut que je crappe à l'hut au-dessus et ça va me saouler. OK, mur. On est en approche à 2 km encore. Mais on voit le bâtiment en plein milieu. Donc, on est sur la bonne voie. Après, je ne sais pas si c'est contrôlé ou qu'au caisse par les forces de Walker. On va quand même essayer de s'approcher le plus possible quitte à ce que je me pose sur le toit d'un bâtiment ou je ne sais pas. Je vais essayer d'amorcer ma descente près de celui-ci. C'est chaud si je rentre en pleine zone hostile. Ouais, OK. Je ne sais pas si ça, c'est des plateformes qui servent pour les hélicoptères. On va essayer de se percher dessus. Je vais essayer de remonter, surtout. Je vais me percher, là. Merci bien. Il y aurait une info juste en dessous. OK, aïe. Ouais, parlez. Salut. Allez, c'est parti. Je cherche quelqu'un du nom de Daigoro. Vous savez où je peux le trouver ? Je ne vois rien à rajouter. Merci. À bientôt, peut-être. OK, Mora a disparu après avoir rencontré et tout. Peut-être ranger mes armes. On va se planquer dans les fourrées, messieurs-dames. Je vais même m'allonger. Je vais déployer un drone. On va inspecter la zone. Il y a des infos genre à choper dans le secteur. Il faudrait que je sorte de l'arbre. On va essayer de passer inaperçu avec notre petit drone. Je ne sais pas si c'est des gens et qu'il faut aller causer, là. en tout cas, c'est immense. Il y a des trucs à couler ici. On fera ça plus tard. J'ai mon hélico. Il y a des gens à qui causer également. Je ne sais pas si c'est des personnes ou de toute façon, il y a des infos à prendre. Là, ça doit être une... Non, c'est encore un bâtiment. OK. Je vais prendre du recul sur le bâtiment principal. Ça, c'est moi. Merci. Là, il y aurait potentiellement une entrée. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir y accéder ou pas. Je ne sais point du tout, messieurs, dames. Parce que si on se bat ici, qu'il y a pas mal de civils, ça peut être un peu tendu. Ça peut être tendu. Après, je ne me vois pas courir à l'autre bout pour aller choper l'info. Je vais essayer de rentrer par là et je ne vois pas de soldats. Il y aurait ça déjà. Il y a des drones de surveillance, ça, c'est sûr. OK. J'en ai fait tomber. Je l'ai tiré. Un démolisseur. OK, il aurait des infos à se faire soutirer. Après, sinon, je ne peux pas aller dans le bâtiment, là. Ça, 133 mètres. C'est ce qu'il y a de plus près. Si je nettoie la zone autour, il y a peut-être moyen de s'infiltrer. Là, sur ce toit, il n'y a personne. Mon démolisseur. Je vais me faire celui-ci. OK. Ça, il faut que je m'en méfie comme la peste, alors. Merci bien. OK, il y a l'autre qui est au sol, mais je peux quand même lui soutirer des infos. On va y aller. Allez, donne-moi tes infos en poignée. Vas-y, B, interroger. Parle, et tout ira bien pour toi. Me tue pas. J'en sais pas plus. Je t'assure. Ils auraient quand même pu faire de vraies lignes de dialogue. Ça aurait été quand même plus sympa. Centre de détention. Donc, il va se trouver à aller au centre de détention. Une photo de la prison dans laquelle les prisonniers de Sentinelle sont détenus. Le lieu a tout l'air d'une forteresse inexpugnable. Étrange qu'une prison aussi imposante existe dans l'utopie naturaliste qu'est au roi. Le endroit de détention se trouve à l'ouest de la province de Liberty. Cet endroit est visible depuis Bird Hill. Bird Hill. Je ne sais pas où c'est Bird Hill. C'est où Bird Hill les jeunes ? Ok, Bird Hill c'est ici. Donc la prison doit être là. Je vais essayer de me postiche dans le coin. Je ne sais pas si je vais pouvoir me déployer ici. Donc, des objectifs disponibles pour être deux. Rendez-vous au centre de détention et le monde est une chimère. Dans l'ouest doit prendre un machin Liberty au Parlement. Au Parlement de Roi. Ok. Objectif à ramasser. Je vais essayer de toute façon de vider la zone et de choper tous les points d'intérêt qu'il y a dans le secteur. C'est quoi ça ? J'ai pas mal de trucs à prendre dans le secteur. Donc, je vais faire ça avant de partir. Lui, on va le neutraliser. Et s'il y a quelque chose d'hyper intéressant à gauler comme info. D'ailleurs, on peut peut-être même aller là. pour commencer. Et puis après, on va prendre la tangente. Ah putain, il me faut un garde. Il faut que j'aille le ramasser. m'amène-toi, s'il te plaît. C'est vrai que je peux pas courir. J'aurais appuyer sur Gif pour courir, mais si je me mets à courir, il va tomber. Par contre, ouais, t'as le droit d'avancer là. Ah ouais, c'est une tannée de les transporter comme ça, c'est comme ça, Allez, ouvre-moi la porte. En plus, il y a quelqu'un qui a déposé. Vas-y, dépose-le là. Comme ça, je peux enquêter, merci. Je sais pas si ça va être concernant, ça va être pour des armes et compagnie. le bivouac de Bird Hurl. J'aurais pu le prendre, mais non, puisqu'on sait où c'est. Autant, elle est sur place directement. Et là, je sais pas ce que c'est. Tire synchro, tire synchro max. Ah putain, j'ai besoin d'un autre garde. Vas-y, reviens là, j'aurais peut-être dû ouvrir la porte avant. Je sais pas s'il y a un truc de planqué derrière. Il y aurait des trucs aussi, mais je peux pas les prendre. Ah, c'est pour sortir du bâtiment. Ok. Core challenge complexe, complexe machin. Donc les grenades, je peux pas les prendre. Bah écoutez, c'est reparti. Je sais pas qui c'est exactement là. Ah là, peut-être. Ok. Il a pas été alerté longtemps, moi, je vous le dis. Ok les gènes. Écoutez, je vais finir de vider les autres zones dans le coin, puis on est reparti. Si c'est juste à prendre des infos comme je viens de le faire pour des bivouacs et compagnie, je fais ça dans mon coin, ouais. Et on se retrouve directement à Birdhurl pour prendre le bivouac et après aller à la prison. Ok, nous voici au bivouac de Birdhill. Au final, en parlant avec un tas d'autres personnes, bah j'ai dû le prendre au final. Et dans chaque quartier, il y a des trucs à récupérer, donc je vais m'amuser à faire tout ça maintenant. J'ai lâché l'affaire, j'ai fini de nettoyer la zone, j'ai quand même récupéré ce qu'il y avait dans le centre. Donc maintenant, il faudra faire tout l'extérieur du cercle et de la ville. En attendant, on va se poser ici puis on va attaquer. J'aimerais bien me faire une petite préparation les jeunes. Je pense que il va falloir être résistant là-bas. Donc résistance à l'épuisement, ça me semble pas mal si je dois trotter. Je me prendrais bien sinon un bonus d'XP, mais précision, vigueur, augmente la vigueur. J'aurais bien pris ça, soigne mes blés et résistance aux blessures. Je vais prendre celui-ci. Ça, si je peux débloquer les capacités pour mes petits ghosts, ce serait plutôt sympathique. Ce qui serait peut-être pas mal aussi, c'est que je se dis à toi, je vais me préparer tranquillou et après, on va y aller. Ok, je suis fin prêt. J'en ai profité aussi pour améliorer un petit peu mes armes et je vais choper mon drone et je pense que c'est de l'autre côté il va falloir que jusqu'à l'ab. Je ne sais pas si ça va être de ce côté. Enfin, les jeunes. On peut le voir depuis le mont Burl Hill. Mais si je ne peux pas monter plus haut, ça ne va pas m'aider. Ok, il y a une petite baraque. Est-ce que c'est ça ? Je ne sais pas du tout. C'est bien celui-là, c'est celui-là, le centre de détention. Donc, c'est par ici qu'il faut que je me rende. Écoutez, c'est parti. Ok, je viens de me taper toute la pente. Ce n'a pas été de tour pot. Je vais aller vers le point là. Je trouve que c'est juste derrière. On va essayer d'avancer furtivement. Et on va surtout essayer de ne pas se faire repérer, ce serait pas mal. Je ne sais pas s'il va être tout seul le vent vent. Ne me dites pas que c'est un robot. On va peut-être des pièces à récupérer. Examiner. J'espère que ce n'est pas elle. La jambe, elle est carpet, les jeunes. Ok. Je ne peux pas être plus près alors. Je ne peux pas être plus près. Bon, écoutez, ça c'est fait. Je suppose qu'il faut quand même que je me rende ma petite prison. Il y a de la trottinette. Écoutez, on se retrouve quand je suis juste en face. qu'il y a de la trottinette. J'ai droit à des petites compétences qui ont un plat. Je ne sais pas ce que c'est exactement. On arrive auprès de la prison. J'ai réussi à éliminer quelqu'un et à lui gueuler sa voiture avec son collègue. les jeunes. Je vais peut-être m'arrêter là. Je vais me cacher dans les fleurs. J'ai peut-être même m'allongé, ce serait pas mal. Et puis, on va potentiellement se déployer un drone, ce serait pas mal. On va aller inspecter. Le gros, je vais me le garder avec ma compétence. Je vais lui exploser la tronche. Voilà, merci bien. Je vais demander à péter le drone. Ok, il y en a un autre qui se pointe par là. De toute façon, je ne peux cibler plus personne. Peut-être ma compire, je verrai peut-être un peu mieux. Il passe où mon gros là ? C'est dommage, c'est que ma jauge n'allait pas remplie. Au pire des cas, je vais l'aligner lui. Il y en a un autre là. Si j'en tue un, ça va être tant vu. Par contre, je ne sais pas comment on retire ma respiration. Si j'en tue un des deux, c'est chaud. Il manque qu'il y en a un qui soit plus près. c'est un peu plus. Bon tir. Merde putain. tu meurs ok au moment où j'active ma compétence c'est tendu c'est juste là il y en a d'autres encore là j'ai ma connexion qui est instable on va changer de position je suis complètement grillé on va faire ça comme ça oh mais il est sérieux là j'ai lancé une grenade non je l'ai abattu j'arrive pas en marche non t'es sérieux maintenant vas-y monte ta tête là j'en ai descendu un je peux pas le cibler ah ouais merci quand même ok il faut que je me fasse une petite opic rose on va passer là dessus on va demander de tenir la position je sais pas comment ils ont fait pour escalader j'espère comment ça va passer il faut que j'arrive à atteindre le rebord ce qui est pas gagné vas-y stopper fais un effort monte 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 grimper grimper ah ouais stopper vas-y grimpe là il a du mal ok ça c'est fait ok ça c'est fait ouais je t'avais envie de prendre la aug mais c'est pas grave rassemblement légère d'ailleurs quand je prends mon snipe je peux changer la visée en appuyant sur B ça fait un peu loin B mais bon alors on va prendre les petites informations piratées je sais pas du tout où elle est enfermée la petite dame qu'on va essayer de trouver par contre c'est chiant le bouton annulé qui reste affiché à l'écran quand on fait ça c'est trop relou vous aurez pu essayer de le foutre dans un coin plutôt qu'en plein milieu bah écoutez bref si elle est plus là et bah on va aller à sa poursuite la prochaine fois on va tenter de la libérer s'il le faut on va faire un petit point quand même Madera a été détenue ici mais elle a été transférée depuis donc ça se trouve il faut quand même que moi j'ai un truc à faire là pour créer le virus qui désactivera les drones interdisant tout le monde machin il faut voilà ce problème c'est que pour le coup elle est pas là on va quand même essayer de choper ce point qui est je ne sais pas où et après on se quittera là dessus ok je suis de retour dans le bâtiment j'ai des goraux je ne sais pas qui il a libéré en haut et pour ouvrir certaines portes il me faut un petit corps pendant que ça l'agouille légèrement ça serait bien que j'efforce non tienne le coup jusqu'à la fin ok mur on est de retour malheureusement le jeu a crash il va falloir que je retourne à l'intérieur s'il va me saouler je ne sais pas si tous les malandrins sont revenus s'il faut tout que je recommence ça va me gonfler écoutez je vais je vais rouiller sa grosse tête je vais me faire cela aussi je vais m'occuper de celui qui a l'étage d'en dessous ah non c'est vrai que j'ai pris le petit viseur s'il pouvait verrouiller sa cible avant que la mienne ne parte ce serait bien bon travail il y a une patrouille juste là qui vient de passer je vais me dépêcher de tracer je vais retourner à l'intérieur on va libérer l'autre zanzo ce qui est chiant c'est qu'il va falloir que je récupère de nouveau un corps pour ouvrir les portes ok j'ai haché mon corps j'avais marre de le porter genre un truc à coller ici je vais le faire je vais remonter les étages on va aller voir ce qu'il y a en haut parce qu'il y a en haut c'est qu'ils ne me disent plus la même chose que tout à l'heure mais c'est pas grave et il va falloir que j'y parle là je vais peut-être choper les escaliers de ce côté peut-être on va demander de se rassembler ce serait bien et puis ouais au final je ne sais même pas si en promenant avec le corps j'ai déverrouillé la porte qu'il me fallait justement ok donc ça c'est V peut-être que je lui parle à lui là on va finir par s'en sortir est-ce que vous connaissez Paulin Ladera l'ingénieur en drone répétez un peu ça elle fabrique des drones vous savez comme ceux qui survolent toute l'île en tueant des gens hé je sais pas qui vous a dit ça mais pas moyen qu'elle bosse pour Sentinelle elle est dans notre camp c'est une paria et quelqu'un de super courageux alors pourquoi elle produirait des drones mais vous êtes qui déjà tout doux je suis de votre côté j'étais dans l'un des hélicos qui se sont crachés on est dans une planque si vous voulez qu'on discute il est enfermé en prison mais après il faut aller dans une taille et vous qu'est-ce que vous foutez sur l'île la plus à la pointe du progrès sur Terre si vous n'aimez pas la technologie je suis pas anti-technologie non plus juste anti-transhumanisme quand quelqu'un devient plus qu'humain vous voulez dire autre qu'humain notre slogan enfin l'un de nos slogans c'est rappelez-vous l'homme de Néandertal les Néandertaliens et l'homme moderne avaient un ancêtre commun mais on a provoqué leur extinction indirectement pour l'instant c'est surtout les autres humains qui veulent mon extinction tu m'étonnes faut que j'y a 3 km 6 les jeunes j'ai pas fini c'est chaud je vais peut-être reprendre ma hook pour le coup parce que je le sens pas bien du tout il faudrait que j'arrive à gueuler l'hélico qui est devant je vais peut-être me mettre à courir les jeunes mais je vais peut-être prendre ça avant de partir normalement j'ai l'hélico qui est de l'autre côté donc c'est tendu ah non je crois qu'il est au bout là je sais pas si je peux remplir d'eau mais bon on va le faire quand même allez en plus je fais gloulou dans l'eau que je vais prendre ok les jeunes je vais vite me casser de là et on se retrouve quand on l'a mis à 3,5 km de distance et en sécurité j'espère que je me fasse pas attaquer dans les airs ils veulent que j'atterrisse sous la piégie mon coucou qui a du mal à tourner je vais peut-être me poser ici je sais pas ce qu'il y a de mieux en pente mais bon j'ai pas trop le choix mais même toi que tu de venir et c'est bon ou il faut que je lui parle au pied de l'hélico ouais parler vous pouvez me dire où est Paula Madera c'est quelqu'un de bien qu'est-ce que vous lui voulez je bosse avec des gens qui veulent neutraliser un secteur de drone on a besoin d'elle j'ai entendu son nom dans une conversation sur la zone interdite 0-1 elle est peut-être là-bas ok échange avec Paula Madera tout juste libéré du centre détention concernant la localisation de Paula Madera il va me dire quoi machin j'ai entendu ok d'accord et là transférer média de Paula à Madera du centre détention au centre de recherche oméga on a été transféré machin et tout résoudre voilà merci bien la vie s'il a tout caché de centiènes ouais sans prendre en parlant c'est mieux quand même sérieux les enfoirés putain ramenez-la et défoncez-les tous du calme je vais m'en occuper écoutez cette fois c'est la bonne mission accomplie un génie ingénue on va essayer de lui venir en aide ce serait plutôt bien en tout cas j'espère encore une fois que cet épisode vous aura plu si t'il y a le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu un petit commentaire et si vous voulez pas louper la suite de nos aventures et bien n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela sur ce mois je vous laisse je vous dis à la prochaine et on se retrouvera pour corps et âme la prochaine fois ciao ciao tout le monde et surveillez bien excellent oh donc il me faut simplement quelqu'un on lève le doigt les doigts les doigts les doigts allez allez il me faut une personne par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'oeil un authentique héros vite avant de retrouver l'usage de notre cerveau au courant on lève le doigt Sous-titrage ST' 501